... Cette semaine-ci est-il le chef Mathieu Guibert, qui officie au relais Château-Anne-de-Bretagne à la Plaine-sur-Mer, qui régale les papilles de l'équipe de cet avou, France 5, et des invités. S'il a été abandonné par Bertrand Chamérois la veille, il a pu compter sur l'aide d'Anne-Élisabeth Lemoyne, le 7 février 2023. Mais il a sans doute regretté son choix. Hier soir, s'y esti un rouget mariné à l'huile doulaïve et l'huile citron, avec un peu d'herbe et servi sur une gelée de cotriade, le nombre thon pour une soupe de poisson, que le chef Mathieu Guibert comptait préparer. Un menu frais et gourmand. Et, en cours d'émission, il a demandé à Anne-Élisabeth Lemoyne de venir se retrousser les manches, pour lui donner un petit coup de main. Mais la présentatrice de 52 ans lui a vite fait comprendre que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Le point de cuisson de 20 heures que vous n'avez jamais vu Mathieu ? Sinon, vous ne m'auriez jamais demandé de découper ses rougets. Parce que si vous aviez vu des points de cuisson de 20 heures, vous sauriez qu'il ne faut rien me confier de délicat, c'est-ce-t-elle amusé ? Confiant, Mathieu Guibert lui a fait savoir qu'elle allait tout de même essayer. Ils ont été délicatement marinés ces rougets, mais ils ne vont pas forcément être délicatement découpés. Mais vous me faites confiance un peu, a poursuivi Anne-Élisabeth Lemoyne avant de se saisir d'un couteau. Le chef lui a demandé de couper des tranches assez fines. Ce n'est pas assez fin ? Vous avez l'air catastrophé. Vous me demandez plus fin, mais il va y avoir un bout de doigt, a répliqué la charmante blonde. Après avoir coupé de boue, elle a abandonné pour laisser la place au chef. Ce dernier a expliqué en détail sa recette avant que l'émission ne reprenne. Anne-Élisabeth Lemoyne n'est en effet pas la plus délicate en cuisine. On se souvient encore qu'un novembre dernier, elle s'est blessée alors qu'elle secondait le chef du jour. Ce dernier préparait un filet de truite avec de l'ortie et de l'oseille. Et, l'épouse de Philippe Coelho a eu la bonne idée de toucher les orties. J'ai pris une décharge de malade. Ah oui, il pique encore, avait-elle alors lancé. Sous-titrage ST' 501